Monsieur Corbière, si vous me le permettez, je voudrais vous répondre sur deux allusions personnelles que vous avez faites. Et je le dis parce que peut-être que les députés présents dans cet hémicycle n'ont pas perçu que c'était des allusions personnelles. En 2021, monsieur Corbière, les filles ne sont pas obligées de penser comme leur père. Je trouve assez amusant, madame Schiappa, puisque vous avez dit plusieurs fois qu'il s'agissait de réaffirmer la laïcité, que vous prenez exemple sur ce qui se passe à Montpellier, que précisément le contrat d'engagement républicain que vous nous proposez ne dit pas le mot de laïcité. Parce que vous savez notamment qu'il y a une association que vous connaissez bien, la Libre-Pensée de Montpellier, qui reproche à monsieur Delafosse de mettre notamment dans un des articles de sa charte de la laïcité, qui dit que toutes les subventions, toutes les associations subventionnées doivent respecter la laïcité, mais depuis dix ans à Montpellier, la ville subventionne notamment l'association pour la promotion de Saint-Roch, où il y a des pèlerinages religieux qui sont faits, subventionnés par la mairie. Est-ce que c'est un respect de la laïcité que de subventionner des gens ? C'est tout à fait leur droit par ailleurs, tout à fait leur droit, mais est-ce que c'est à une mairie avec argent public de défendre des pèlerinages religieux en hommage à Saint-Roch ? Et la Libre-Pensée, association de gens raisonnables, vous en conviendrez madame Schiappa ? Avec des gens qui sont un petit peu plus subtils, sans doute que moi, vous trouverez au moins à vos yeux, au moins vous conviendrez avec ça, disent à monsieur Delafosse, on rembourse ou pas ? Monsieur Corbière, si vous me le permettez, je voudrais vous répondre sur deux allusions personnelles que vous avez faites. Et je le dis parce que peut-être que les députés présents dans cet hémicycle n'ont pas perçu que c'était des allusions personnelles. Vous avez mentionné à plusieurs reprises la Libre-Pensée en indiquant, madame la ministre, vous connaissez très bien la Libre-Pensée. C'est vrai. Pourquoi l'avez-vous fait ? Pourquoi l'avez-vous fait ? Parce que le président de l'Institut de recherche et d'études de la Libre-Pensée est un excellent historien spécialiste de la Révolution française et de la laïcité et du Babouvis qui s'appelle Jean-Marc Chiappa et qui est mon père. C'est à mon honneur. J'adore mon père. Monsieur Corbière, en 2021, vous aussi vous adorez mon père, c'est parfait. Vous aussi, monsieur Mélenchon, on lui dira, il en sera ravi. En 2021, monsieur Corbière, les filles ne sont pas obligées de penser comme leur père. Et mon père est non seulement un excellent historien, c'est aussi un excellent féministe qui n'utiliserait jamais d'arguments patriarcales ou d'autorité pour contraindre l'une de ses filles à penser comme lui. C'était le sens de l'allusion que vous avez faite. Alexis Corbière, je vous entends et vous le savez. Merci. Par ailleurs, au-delà... Par ailleurs, au-delà... Pardonnez-moi, madame la ministre. Monsieur Corbière, monsieur Corbière, seule la ministre a la parole. Et vous aurez, si vous souhaitez reprendre la parole, l'occasion de le faire dans quelques instants. C'est pour ça que je le mets sur la table pour que tout le monde le comprenne. Non. Monsieur Corbière, s'il vous plaît. Monsieur Corbière. Monsieur Corbière, s'il vous plaît. Et en plus, vous ne laissez pas parler les femmes. Monsieur Corbière. Monsieur Corbière. Madame la ministre, s'il vous plaît. S'il vous plaît. J'aimerais qu'on puisse avoir des débats sereins sur des sujets importants, sans tomber dans la facilité de la provocation d'un côté ou de l'autre. C'est ma responsabilité et je tiens à l'assurer ici devant vous. Madame la ministre, je vais le faire sans passion parce que vous savez que par ailleurs je vous respecte. Mais que les choses soient claires parce que nous parlons de gens que nous connaissons tous les deux. Je n'ai jamais sous-entendu et vous savez que ça n'est pas... Non, non, mais c'est une question de fond parce que la défense des femmes est un combat important. Ceci dit, madame la ministre, je n'ai jamais sous-entendu que vous pensez, comme l'historien Jean-Marc Chapa. D'un certain point de vue, si j'étais coquin, je dirais presque que je le regrette parce que je suis d'accord avec lui, mais je ne suis pas d'accord avec vous. Et là, je vous en fais reproche, madame la ministre. Quand on est en désaccord avec vous, on n'est pas nécessairement un macho, on n'est pas nécessairement un anti-républicain. D'accord ? Et je trouve que bien souvent, depuis le début, et je crois vous l'avoir dit, j'aimerais que chaque fois que nous nous exprimons avec mes collègues insoumis, ce ne soient pas des arguments, comment dirais-je, trop irrespectueux. On a le droit d'être en radical désaccord avec ce que nous disons. Merci, monsieur Corbière. Mais franchement, dire ce que j'ai dit tout à l'heure n'a rien à voir avec le machisme, c'est tout l'inverse. C'est le respect des idées. Merci, monsieur Corbière.